Sous-titrage ST' 501 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 Ok ? Ok. D'accord. Comme tu veux. Merci. Je te rejoins là-haut dès que j'ai trouvé ça. A toute. Sous-titrage MFP. 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 Wow, garde-en pour plus tard, mon grand. Mes réserves sont inépuisables. On devrait rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours, mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser, juste s'embrasser, je crois que nous finirions complètement gelés, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Oui. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Nous avons à peine effleuré la surface la dernière fois. Donc maintenant, essayons d'approfondir les choses. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. «L'úblication » «Cri-haha » «D'est-il dans l'un des détails ? » «Lebez-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-lea » Oh, je vous ai fait peur. Mille excuses, vous vous en sortez bien, détendez-vous, essayez d'accélérer un peu, plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. Les araignées, les clowns, les entrailles. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Je regrette, la session touche à sa fin, mais je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave ? Ça va, elle le mérite. Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? C'était juste une blague, Anna ! Oh, mon sang ! Non, merde ! Ah 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 bah, j'ai dû aller au fond, à côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum ! L'effet papillot. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y gratte. Ah ouais ? Ça me fait ça aussi. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici ? Je commence à plus capter. Bah, si t'as un million en trop, donne-le-moi, et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles... Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Salut ! Ça s'est bien passé ? Ouais. Euh... Plus ou moins, mais... ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qu'il a ? Yo, yo, yo ! Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi ? Ouais, mec. Matt et Emily sont ensemble maintenant. Ouais, on dirait. Et Mike, il en pense quoi ? Je crois que Mike a déjà la tête ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Merde ! Saleté de truc ! C'est gelé ? Bah oui. Y'a peut-être d'autres entrées ? Ah ouais, y'en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Attends, attends une seconde. Tu veux dire entrée par effraction ? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non ? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Euh... Allez, je te suis l'artiste. Salut Ash. Salut Chris. Tu... tu vas bien ? Oui. Sauf que... j'ai un peu froid. Et que cet endroit me donne la chair de poule. C'est... c'est bizarre d'être de retour ici, hein ? Ouais. C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas ? J'aimerais vraiment lui arracher sa part carréme roulée dans la neige avec elle, tu vois. Bah ouais. Carrément. Alors, quand est-ce que tu vas la mettre dans ton lit ? Pfff. Comme si c'était possible. Arrête de dire ça, mec. Elle passe presque tout son temps avec toi en ce moment. Bah ouais, mais tu sais, on est que des amis. Ecoute mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents ? Tu peux imaginer un scénario plus parfait et dégoulinant de possibilités érotiques ? Toi et Ashley, enfin seul. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. T'as peut-être raison. T'es un chasseur, mec. Sans peur, sans pitié. Elle va même pas comprendre ce qui lui arrive. D'accord, d'accord. J'ai compris. C'est bon. Alors, comment on fait pour entrer dans le chalet de mes parents, vieux ? Et qui a dit que j'avais un plan ? Ouais, j'en avais l'impression. Tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars. Sinon, t'as quatre jolies filles qui vont se geler les fesses. Et aux dernières nouvelles, c'est pas le mieux si tu veux coucher. Toucher ? Personne ne m'est dit coucher. C'est bon. Eh bah dis donc, on a affaire à un intello. Bien joué. Je vais bien. Oh, je vais bien. Oh ! J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi ? En sport ? Tu sais où il faut grimper ? à la corde j'ai fait ça moi non je pense pas tiens utilise ça a écrit vient d'avoir une super idée 1 ouais et c'est quoi ok alors je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain tu pourrais l'utiliser avec le briquet je comprends pas comment un déodorant pourrait aider c'est un vaporisateur j'ai compris un lance-flammes comme on fait avec les petits soldats ce qu'on a fait fondre dirige le déodorant vers le briquet et adieu serrure gelée tu perds alors tu fais ça je vais essayer d'arranger quelque chose est ce que non mais j'y vais et bon courage mon vieux non qu'est-ce qu'on a là oh cool C'était quoi ce truc ? Salut Chris, très marrant ! Comment tu m'as reconnu ? Est-ce que tu devais pas essayer d'ouvrir la serrure ? J'y vais ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Oh merde ! C'est quoi ce bordel ? Parfait ! On est en train de geler sur place ! Merci, 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 merci ! Je serai là chaque semaine ! Merde, ce truc m'a fait flipper ! C'était quoi ? Est-ce que ça va ? C'était un ours ou un tigre, je sais pas ! Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton ! Un bébé ? T'inquiète pas, petit. À un de ces jours, tu seras grand. J'aurais pas vraiment dit ça, comme ça. J'aurais pas vraiment dit ça, comme ça. Non. Non. Vous êtes prêts à faire la fête ? Salut ! Salut ! Ouais, vas-y, fais comme chez toi, mon pote. D'accord. Ouais, vas-y, entre. Viens te relaxer, prends ce que tu veux. Tu prends déjà tout ce que tu veux, de toute façon, hein ? Wow, doucement, cow-boy. Qu'est-ce que tu faisais avec M sur le chemin ? Quoi ? Je vous ai vus. Avec le télescope. Eh ben, on s'est croisés. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, alors je l'ai prise dans mes bras. C'est interdit ? Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, et y'a rien eu d'autre. Tu sais quoi ? Tu peux penser ce que tu veux. C'est un pays libre. Fais attention, Mike. Oh, putain, c'est trop dégueu. Attends, est-ce que t'essayes d'avaler sa langue, là ? M. Non, sérieux, elle en fait pas un tout petit peu trop ? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Euh, pardon ? T'as dit quelque chose ? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse ? Tu vois, on dirait que tu es aigri de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau ? Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. M. Allez. Tu la fermes, Matt. Ça va, t'en mêle pas, bouffon. Hé, fais gaffe. Oh, t'es la seule à pouvoir le faire taire ? Alors comme ça, personne ne peut jouer avec tes jouets ? Putain, mais quelle salope ! Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galèras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes ? Quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner. Oh, chère. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain râssi avec ses fesses. Mais t'es sérieuse ? T'appelles ça une insulte ? Cette garce prend du crac ou quoi ? Jessica, ferme-la un peu. Tu veux ? Non. C'est plutôt toi qui devrais arrêter de fourrir ton sale nez dans les affaires des autres. Non, attends. C'est moi qui vais m'en occuper de tes affaires, tu vas voir. Tu veux qu'on se mette sur la gueule ? Parce que là, je suis prête. Arrêtez ! C'est pas pour ça qu'on est venu ici. Ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si on n'arrive pas à s'entendre dix minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non ? Mike, pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir la cabane dont on a parlé ? Ouais, ouais, d'accord. Tu veux y aller ? Tant qu'elle, elle n'y est pas. C'est au bout du chemin. Tant que ce soit fini. Ouais. Alors, Josh, tu... Tu nous l'allumes, ça fait ? Il est où, mon sac ? Hein ? Mon sac ? Le petit sac, avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odeo. Matt, tu m'écoutes ? Mais si, tu t'en souviens pas ? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos, et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir ? Eh bien, elle me posait des questions sur ma veste en cuillère. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste ? Matt, je veux mon sac. Oh merde, peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac ? Euh, pas. Alors ? Non, pas du tout. Putain, t'as dû le laisser à la station du télé. Allez, viens. Ce sera pas long. Et après, on se réchauffera ? Ouais, beaucoup même. Ok. Ok, on s'y. Ok, je vais prendre un pas. Ah, exilé. Sexilé. Ça me va. Et il est loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour, le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. Oh, j'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Hé, les stars du porno. Vous allez avoir besoin de ça ? Stars du porno ? Je paierai cher pour voir ça. Hum, charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Hum hum. Ouais, c'est ça. Cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord. C'est noté. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok. Tu veux l'inviter avec nous ? Euh, vraiment ? Quoi ? Non ! Eh, joli cœur. Une photo ? D'accord, pourquoi pas. Ok. Oh, waouh ! C'est parfait. On est le couple le plus mignon. Ouais. Tu te réfères, mannequin ? Garde cet appareil à proximité et je te laisserai peut-être commencer mon portfolio. Au gîte. Oh. Compris. Oh. Il fait trop froid ici. Moi, maintenant, je peux t'aider pour ça. Et comment tu vas régler ça ? Hum, j'ai quelques idées en tête. Si elle croit qu'elle peut s'immiscer entre nous, c'est qu'Emilie est aussi bête qu'elle en a l'air. Avec un peu de chance, elle essaiera de nous suivre et se fera bouffer par un ours. Ah, ouais, elle est compliquée. Mais, vas-y doucement avec elle. Elle a du mal à se remettre de la rupture. Euh, allô ? C'est pas mon problème, Mike, et c'est plus le tien non plus. Oh, ouais. Est-ce que c'est de ma faute si elle comprend pas quand je lui dis « dégage, pétasse » ? Ouais ! Elle devrait ouvrir un dico, cette connasse. Ah, je crois que ce truc a besoin d'énergie. Josh a pas parlé d'un générateur dans le coin ? Mike, le générateur ! Ok, c'est bon. J'aimerais bien que tu puisses générer un peu de motivation pour faire fonctionner ce putain de générateur. Ok, je vais lui crier dessus comme tu le fais sur moi et on va voir si ça marche. Bim, bien joué, Mikey. C'est un vrai magicien. Shazam, que la porte s'ouvre. C'est plutôt bien, hein ? Ouais, vraiment. C'est génial. Ah ouais ! Je suis le DJ. T'es excité ? T'en as pas l'air. Je suis trop excité, là. C'est comme une petite aventure. Une sexcapade. Ouais. Le ruban de la... De Anna et Bess. Ils auraient pu l'enlever ? En fait, personne n'a jamais clos l'enquête. Ok. J'ai la trouille maintenant. Tout est si flou. Je me souviens à peine de ce qui s'est passé. Ce dont je me souviens, c'est qu'on leur a fait une... Stupide blague à deux balles qui les a probablement tuées toutes les deux. Tu sais, c'est pas notre faute. Si elles sont parties dans les bois. Ouais. On n'aurait pas pu deviner qu'elles allaient réagir aussi bêtement. T'as... entendu ? J'ai... entendu un truc. Ouais. Merde. Je crois qu'on n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Y'a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat, je... Ah ! Ah ! Jess ! Putain ! Hé, Jessica ! Ouais ? Euh... Ça va ? Bordel, tu m'as foutu une de ces trouilles. Tu crois que j'ai pas eu peur, moi ? Et tu t'es pas blessée, au moins ? À ce que je vois, j'ai toujours mes sept membres sur moi. Ouais. Tu peux sortir ? Euh... Je peux pas te dire. Je sais pas. Je vois rien du tout ici. Ok, je viens te chercher. Ne bouge pas. Eh, beau gosse. Tu m'aides à déplacer ce chariot ? Ok. Aide-moi de bouger, aide-moi de bouger. Ok. Quand je nous imaginais, j'émirais à l'unisson, je pensais pas vraiment à ça. Ah ! Ah ! Ton sang ! Est-ce que ça va ? Ouais. Ouais. Ça va. Ah, bordel. Cet endroit me donne des frissons. Et dans le mauvais sens du terme. Si tu veux, je peux essayer de te réconforter. Garde ça pour la cabane, mon gars. Un cigare. C'est un drôle d'endroit pour fumer le cigare. C'est récent. Je me demande qui était là. Waouh. Ce lieu est… historique. Comme à Lascaux. Ça doit remonter aux Indiens, non ? Je ne pense pas que les mineurs aimaient faire de la lumière… Waouh ! Tu vas bien ? Oui. C'est pas passé loin. Ouais. Je pense pas que cet endroit soit au norme. Ouais, ok. Je pense qu'il est temps de partir. La vache. Cet endroit est une vieille urine à retaper. Enfin. Une petite lueur d'espoir. Et bien, et bien. Quand Josh a dit « cabane », j'ai pensé « Robinson Crusoe ». Attends de voir la chambre de Robinson. Oh, tu as envie d'exploiter mon côté sauvage ? Quoi ? Tu peux grimper sur mon palimier ? Ok, ok. Gardez-en pour… Oh, un télescope ? Je vais regarder les arbres, regarder les nuages, regarder la ca… Euh… Waouh. Ça va ? J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Ok. Joyeux ça. Ok. Joyeux ça. T'as bu trop de lait de poule ou quoi ? Y'a que nous, par ici. Euh… Ouais, t'as raison. J'ai vu. J'ai vu tout. J'ai vu des zwarte des nuages. J'ai vu, vraiment chaud. J'ai vu la mer. … … … C'est parti. C'est parti. Je jouais le jeu, c'est la saison des amours. Ouah, coquin. Ouais, je suis comme ça, j'aime donner. J'ai eu peur. Ah, mon sang, Josh. T'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Vraiment ? Quoi ? Je pensais pas que t'étais genre vert à moitié vide. T'as une meilleure idée ? Recule, sale pessimiste. Ah, ouh, primeuse. Eh, Mike ? Je crois que t'as quelque chose sur la figure. Oh, si c'est ça que tu veux... Jess ? Yes ! Samy ! Quoi ? Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît ? Euh, en fait... J'entrais, justement, dans mon bain. Oh ! Bah, surtout, hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle. C'est pas vrai. D'accord, Josh. Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. C'était quoi, hasard ? Ah, les affaires d'Anna. T'es pas un bon. T'es pas un bon. T'es pas un bon. T'es pas un bon. Ceux-là, il faut pas un bon. T'es pas un bon. Sous-là, en tant qu'aimont Wow, ça ressemble vraiment à Mike. ... 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